donc je voulais vraiment te remercier en premier je te remercie pour pour ta disponibilité ta confiance et pour tout l'effort que tu as fait pour être là avec nous et je sais que ton agenda il est assez chargé et malgré tout ça tu t'es rendu disponible merci beaucoup si tu peux juste passer à la deuxième slide comme ça je te fais une présentation donc jocina est experte en bloc chine et jocina il a une doctorat en bloc chine et c'est le premier doctorat en portugais et l'expert dans la transformation digitale elle a été parmi les top 25 de bloc chine speak of the red right c'est très connu dans le monde au bloc chine il est connu comme un public speaker and advisor en bloc chine la formatrice auprès de bloc chine coincé et aussi membre de l'association des intabra qui est l'association de bloc chine application donc avec nous vraiment une personne de grande valeur qui a travaillé beaucoup dans le sujet et nous avons organisé ce thème pour éventuellement partager avec nos partenaires et nous ou nos clients et tout toutes personnes qui souhaitent connaître le bloc chine c'est un sujet d'actualité c'est un thème qui est encore ambigu dans chez beaucoup de monde et l'objectif de ce webinaire c'est de démystifier ce concept c'est quoi comment les entreprises peuvent l'approprier quel est l'intérêt pour quelle finalité et si on veut demain se lancer dans le bloc chine comment on peut y aller avant que je suis là je remercie encore une fois d'avancer sur le vif des sujets et partager avec vous ce ce en fait les concepts et les outils de ce de cette nouvelle technologie peut-être qui a révolutionné le monde dans beaucoup de choses je voulais en profiter aussi pour remercier société générale notre partenaire qui a accepté de nous rejoindre dans ce webinaire je tiens vraiment à remercier ce site général et en nom de c'est mes dix amis loubna razi et zineb quoi donc merci beaucoup pour votre confiance donc aujourd'hui je vais dire un petit mot très rapide sur notre cabinet donc tenaxia consulting c'est un cabinet de deux conseils qui est spécialisé en tout ce qui est caché ce et et rse et donc on accompagne les entreprises à améliorer d'une manière globale leur performance et plus précisément dans tout ce qui est système de management que ce soit qualité sécurité environnement ou d'autres normes spécifiques dont dont le volet digital que médical qu'autre et dans le monde digital nous avons c'est malin maroc qui une solution digitale pour le pilotage de deux outils qualité sécurité ont géré environnement voilà un petit peu une présentation globale rapide mais je pense que l'objectif c'est découvrir c'est quoi le blockchain donc je vous laisse avec notre grande dame experte chère jocina qui est une amie et je remercie beaucoup et j'espère que vous passez des des moments plein d'apprentissage donc comme annoncé au départ donc il mène avec moi qui travaille pour la tenaxia que je remercie pour l'effort qu'elle a fait qui est notre responsable marketing et commercial merci beaucoup il mène pour l'effort que tu as fait pour l'organisation et pour tout ce que tu as fait pour que ce webinaire soit une réussite aujourd'hui donc il mène ta mission n'est pas encore terminée tu vas encore prendre les notes des questions qui ont une relation avec le bloc tch et par la suite on va déposer un jocina au fur et à mesure donc voilà sans trop tarder je voulais aussi remercier tous les participants qui sont là avec nous ils sont déjà 37 merci pour votre confiance et votre présence et n'hésitez pas à poser toutes vos questions on est là pour répondre à vos questions jocina à toi la parole merci merci bien je commence pour l'amour le mot amitié merci avant tout à yacine la personne mon copain pour l'invitation pour la générosité de cet espace et pour parler avec vos partenariats merci à tenaxia d'une façon institutionnelle à simalia et aussi à la société générale du maroc pour l'invitation pour cette vidéo conférence c'est vrai qu'on parle d'un buzzword qu'on va parler des normes et des tendances mais avant tout on parle de confiance parce que la révolution de la confiance c'est la blockchain alors qu'est-ce que je propose c'est une présentation très léger que vous pouvez découvrir ensemble des notions très basiques mais après je fais des petits points des infos qui sont sur le marché avec les entreprises qu'est-ce qu'elles font et je suis complètement disponible avec un signe pour répondre à toutes les questions qui l'audience et va proposer et je remercie aussi pour votre temps qui est au delà de l'ordinateur pour nous faire confiance d'assister notre conférence alors ça marche bon aujourd'hui on a comme objectif qu'est ce que c'est la bloc si tu permets jocina juste un petit droit la présentation est juste pour dire aux participants que la présentation elle est en anglais mais jocina va expliquer en français exactement voilà donc donc on va faire les deux pour les gens qui sont totalement anglophones il ya la présentation pour les gens qui ne sont que francophones jocina va expliquer en français oui vous pouvez aussi prendre des screenshots excusez-moi excusez-moi parce que j'ai pas eu d'adaptation linguistique pour faire le français mais si vous voulez vous pouvez faire des screenshots et poser des questions pertinentes le slide qui vous voulez mais tout qui s'est écrit en anglais je vais pas traduire seulement mais je vais expliquer parce que c'est qui déploie pour créer un discours logique alors il faut pas excusez-moi alors bon qu'est ce que c'est la bloc tient où nous pouvons l'appliquer qui pour l'utiliser et à quoi ça sert est-ce que nous comme entreprenants nous pouvons faire d'argent avec la bloc tient où ça va coûter des consultés des choses qu'on doit changer ça va gagner rien de tout comme on me jure et si tout le monde parle est-ce que c'est important ou est-ce que c'est quelque chose connecté avec de bitcoin crypto corincy que j'ai entendu qu'est-ce que c'est ça alors je commence d'une façon très très simple pour dire qui la bloc tient c'est comme un papillon d'abord une chenille et après là pour gagner des ailes pourquoi elle est de la technologie du stockage et des transmissions d'information cette transaction qui sont effectués chaque transaction elle est vérifiée alors qu'est-ce que vous pouvez voir c'est bloc tient elle est progrès c'est une plateforme programmable qui va en fonction de qu'est-ce qu'on veut transactionner et après qu'est-ce qu'on veut vérifier chaque transaction elle est vérifiée pour chaque petit bloc imaginez vous hier j'étais dans notre présentation et j'ai donné un exemple très simple on va dire tenaxia est au maroc et j'ai vu certifié si cette information elle est vraie ou pas vrai est-ce que tenaxia est au maroc bon comment j'ai fait au bloc tient imaginez vous combien de participants qu'on a imaginez vous qu'on a 40 participants voilà on aura 40 notes 40 petits ordinateurs qui peut créer un note qui seront responsables pour la vérification de la sentence est-ce que tenaxia est au maroc vrai ou faux alors chaque petit morceau de cette sentence sera divisé et sera vérifié pour chaque note la chose intéressante c'est que chaque ordinateur ils sont lié mais ils sont lié mais ils sont anonymes et on arrive pas faire par exemple quelque chose imagine j'appelle Yassine j'ai dit Yassine tu es là j'ai fait partie de ta blockchain est-ce qu'ils ne pouvaient dire que c'est pour cette information là alors Yassine va appeler et va dire la même chose bon c'est pas possible c'est pas possible parce qu'il y a des des caractéristiques qui s'arrivent pas à se reconnecter alors ça veut dire qu'à la fin de la transaction nous pouvons être sûrs qu'on a la preuve de consistance de cette information une fois que le bloc est validé qui va connecter à l'autre bloc c'est comme si on joue de domino on crée une chaîne et à la fin nous pouvons dire Tenaxia est au Maroc bon depuis ça il faut savoir si la blockchain est publique ou privée il y a plus des informations techniques que nous pouvons partager mais c'est pas le moment la question c'est c'est pas du tout une nouvelle technologie hier aussi j'ai utilisé ça comme exemple imaginez vous notre cuisine là-bas la cuisine qui a de farine de sucre de lait tous les ingrédients la blockchain va utiliser les ingrédients qu'on connaît depuis longtemps mais d'une façon différente qui va nous connecter à une vérification immutable transparente anti-corruption anti-corruption c'est complètement nickel alors ça veut dire que la technologie va utiliser d'une façon différente tous les programmes et les ingrédients comme la cuisine qu'on avait on avait différemment là le résultat final il est différent alors c'est tellement important ça qui ça a été créé la bitcoin la bitcoin c'était quelque chose proposé comme un monnaie qui personne peut le toucher en façon de déconnecter sa véracité mais mais et hop mais il est il est il est là je crois qu'il ya s'il est disparu mais pas de problème alors on passe à les caractéristiques à telle les caractéristiques des blocs chip ça nous permet aussi déposer là le intérêt qu'elle a pour notre propre structure elle est collaboratif elle est efficient elle est transparent on arrive à faire la traçabilité ça veut dire qu'en chaque pas qu'on a du processus on arrive à voir imaginez vous le premier exemple est ce que tenaxia est au maroc et on vous vérifiez ça elle est collaboratif parce que tous les ordinateurs mon premier exemple les 40 personnes qui sont en train d'assister aux 50 dans notre conférence maintenant ils sont connectés ils sont interconnectés et collaboratif et immutable parce que chaque information elle est impossible d'échanger et elle est auditable en n'importe quel moment j'ai pu savoir qui a vérifié l'information de quelle façon et après on a plein de différentes vérifications je veux dire aussi ça c'est ça c'est une image qui vient de ma thésis c'est vrai je remercie beaucoup les paroles de dacine j'étais vraiment la première qui a fait un thésis sur la block chain parce que c'est quelque chose qui s'utilisait pas du tout dans business mode dans le modèle des business alors ça veut dire que ces caractéristiques là ils sont les caractéristiques que nous pouvons apporter pour notre compagnie alors et pourquoi ok joséna c'est beau c'est beaucoup de paroles de chercheurs mais dis moi pourquoi pourquoi on a la élimination des intermédiaires ça veut dire que sur le maroc vous vous par par exemple je garde un exemple d'ordre je garde un exemple pour le prochain pour le prochain slide mais on besoin plus des intermédiaires pour par exemple faire une transaction on a des smart contracts imaginez-vous que la grande question les grands soucis dans le business c'est dire yacine est ce que j'ai pu acheter ta voiture il yacine oui tu m'achètes ma voiture et avant ça on doit passer par un banque par exemple on doit signer un contrat qui permet la sécurisation de la transaction mais maintenant on a le smart contract le smart contract c'est le même la menaissance de la sentence que je vais donner tenaxia et au maroc alors la seule chose qui pour une smart contract doit savoir c'est joséna va acheter la voiture une voiture yacine va vendre une voiture le prix c'est ça la seule chose qui besoin à voir sur les smart contract c'est vérifier son information et c'est le lot d'argent de joséna apparaît au lieu sur le wallet de yacine et qui ça il n'a besoin plus de tout de deux intermédiaires la durabilité la confiance la longévité aussi il est tout le processus de blockchain il est il est complètement il a d'intégrité en tout le procès et on arrive à voir des photos audibles auditables n'importe quel part on a la transparence c'est immutable c'est completement immutable je me rigole parce que des exemples que sont très rigolants mais je vais faire pour apprendre des exigences et si on n'a pas d'intermédiaire on besoin pas payer des intermédiaires ça veut dire que le coup à la fin c'est beaucoup moins cher c'est clair c'est l'économie et on a une simplification de tout l'écosystème c'est important de dire ça c'est important de dire ce qu'il on n'arrive pas à voir tous les structures au même temps pour bouger dans le marché mais qui le valeur de la bloc chaîne et depuis que j'ai commencé à étudier ça 2015-2016 qui avait qu'il de cryptocorrents et les smart contract et je peux partager ici mon pourquoi j'ai pris tellement d'attention à ça je travaillais dans une grande société en amérique latine et je faisais des scroll contracts alors des contrats de long terme alors c'était des contrats des milliers de dollars alors les scroll contracts c'est seulement en papier comme vous savez très bien de travail avec des membres que la société générale est là qu'il fallait payer pour sécuriser cette transaction mais si je pouvais utiliser la blockchain ce type de sécurisation c'était plus nécessaire alors pourquoi pas on crie ça pour toutes les entreprises bon c'est clair que tout le marché il va pas utiliser ça directement mais on a une question ça c'était dit pour Deloitte avant le Covid mais maintenant on travaille on télétravail je suis au portugal et vous êtes là imaginez vous cette scénère à deux ans avant impossible et c'est ça c'est pour ça qu'on doit remettriser tous nos organisations il faut dire aussi que ça crie de vitesse à tous nos business et c'est une fois de plus c'est audible pour tout le monde qui travaille avec les ISO et les conditions de qualité et excellence c'est parfait et c'est pour utiliser aussi common commodity un asset et c'est ça qu'on voit maintenant au marché pourquoi c'est rélevant pourquoi mais j'ai fait ça j'ai pour gagner mais pourquoi et ça c'était la première c'était et c'était une cover première page de times quelques années avant et qui dit que la la blockchain je vais vous traduire exactement une version qui serait purement peer-to-peer ça veut dire ordinateur à ordinateur au peer-to-peer de la monnaie électronique permettra d'envoyer des paiements en ligne directement d'une partie à d'autre sans passer par une institution financière et je rigole avec ça parce que ça c'était écrit sur Nakamoto le créateur ça c'est pas seulement pour de vrai alors il écrit ça en 2008 c'était comme une provocation pour les banques qui nous sommes avec le partenariat des sociétés générales qui vient de créer une consortium pour utiliser ce type de transparence bancaire pour agiliser il peut offrir à ses clients les meilleures réponses alors quelque chose que c'était impossible 2008 nous sommes en 2021 il y en a les banques qui s'organisent des différentes des différentes structures qui créent déjà les premières ou le cas de la société générale qui crée des security token qui crée des assets alors c'est pas ça que Nakamoto a dit les sociétés les banques ils créent aussi des structures qui utilisent les blockchains 10 à ça ça c'est top squad c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur mes études c'est un monsieur qui travaille depuis 35 ans sur la digital transformation digital age la 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 dit qu'il n'a jamais vu une technologie qui peut créer un potentiel pour l'humanité. L'autre fois, Tenaxia est au Maroc? On va savoir ça. Si on a un système qui peut vérifier est-ce que ça, c'est un crayon? Non. Ça, c'est pas un crayon. Alors, si je peux voir un système indépendant que je n'arrive pas à le craquer, que je n'arrive pas à le couper, que je n'arrive pas à le déchirer, qui va vérifier tous les enfants, ça peut changer quand même l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on a des élections, on parle de business. Pourquoi? Parce que nous sommes entrepreneurs. Parce qu'on fait attention à nos emplois. On veut créer des opportunités. On veut démarrer de nouveaux business. C'est pour ça que nous sommes là. Mais au-delà de tout ça, dans un niveau plus structurel, et nous pouvons voir ça parce que c'est déjà en ligne, ça, nous pouvons changer pour le fait les résultats des donatifs. Nous pouvons incluir les gens qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas non plus de carte d'identité. Alors, j'ai mis Top Scott ici pour quelqu'un qui n'est pas d'entrepreneur, qui est un chercheur, ou bien qui est un étudiant, ou bien qui est quelqu'un qui travaille dans le marketing, qui peut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de potentialités qui ne sont pas encore appliquées. Bon, on continue. Blockchain, c'est comme je viens de dire, ils sont en train de réinventer la voie. Pourquoi ? Parce qu'il crie des potentiels de transformation dans les industries. J'ai plein des us-y-quins. Et aussi, il aide les entreprises actuellement à, c'est pas seulement se restructurer, à identifier de nouvelles opportunités de business qui avant c'était pas possible. Mais avant ça, j'ai une question pour provoquer un peu. Ah, je dis non, écoute, tu dis là que c'est super, c'est excellent, mais pourquoi ça ne s'était pas créé avant ? C'est tellement simple parce que c'est simple quelqu'un qui travaille avec des logiciels, qui sont developers, c'est très, très, très simple. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de capacité de faire du storage, de, de, how can I say, pour stocker, pardon, pour stocker les enfants. C'est pour ça, les ordinateurs, les portables et aussi des clouds. c'est une provocation pour vous faire penser au-delà de ce que je montre, mais aussi pour faire un peu de, mais écoute, si ça c'est tellement bien, pourquoi ça, ok, mais il y a toujours une raison et aussi, il doit être toujours très simple. On continue, qui peut appeler ? C'est bien, c'est le business, les individuels et aussi la governance, les individuels, oui, parce que, bien, je viens de créer un thesis qui vous propose un nouveau business. alors, j'ai la propriété intellectuelle, par exemple, ma thésise est sur le blockchain. Je peux créer quand même une chose qui se dit beaucoup maintenant, c'est une buzzword maintenant, c'est NFT. Le NFT, c'est créer sur le blockchain. Imaginez-vous, j'écris ce type de marqueur, c'est complètement différent, il y a des outils ici, complètement différents, et je le propose en NFT. Alors, moi, j'ai un individuel, j'ai une personne très simple qui veut créer demain NFT et faire du business. Vous savez combien c'était vendu et fait d'où, moi, le premier tableau par Christis sur le NFT ? Croyez-vous ? 69 millions de dollars. Ah oui, ça c'est une case story. Et tout ça, on dit en blockchain. Bon, je dis des individuels parce que ça, c'est pas seulement pour des business. Et par exemple, les certificats, les diplomas, c'est tout ça. Bon, on continue. Le COVID, je vais passer très vite, mais c'est pour vous dire que tout qu'on avait avant, on doit se restructurer et ça, c'est une grande opportunité. parce que notre capacité de réaction, elle est en fonction des besoins et des priorités. on parle des causes humaines qu'on vient de passer à côté de plein de familles avec le COVID. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un nouveau normal qui vient d'arriver. Le nouveau normal, il a créé le remote work, le travail à distance. Il s'est créé un nouveau normal. Par exemple, nous sommes là et pour nous, c'est déjà normal parce que depuis un an, on fait des vidéoconférences et c'est tout normal. La flexibilité, ça, pour vous, entrepreneurs, pour moi, c'est très important. J'ai considéré neuf axes importants pour vous rappeler. Il faut être flexible. C'est critique d'être flexible. C'est quelque chose que je faisais deux ans avant et ce n'est pas possible de le faire maintenant. Il faut créer de nouvelles structures qui font donner des réponses à les clients, travailler différent avec des fournisseurs. Le COVID, il est, pour quelqu'un qui travaille en DBT, Digital Business Transformation, ou Transformation Digitale de Business, et Yassim, tu es là, c'est une grande opportunité parce que tout le monde était imposé à se digitaliser. D'un moment à l'autre, au Maroc, je suis en Europe, et aujourd'hui, c'est vendredi, et nous sommes à la fin de la deuxième semaine de pas de confinement. Et quand on va à Labrador, on voit un pays complètement différent. L'hôtellerie, elle a souffert beaucoup parce que nous sommes un pays touristique. Il faut créer, il faut se flexibiliser, il faut créer des nouvelles réponses pour ce nouveau normal. digital. On a aussi une digital strategy. Si on parle de stratégie digitale, on ne parle pas de ce qu'il y a de voir pour avoir de bons brands ou je travaille avec consultrices ou nação. Non. On doit avoir une stratégie digitale. Ce n'est pas seulement avoir un RP ou quelque chose isolé. C'est pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Ok, combien ça va me coûter toujours en faire compte de ça. Mais plus que ça, il faut toujours savoir les impacts qui sont à court, à moyen et à long terme. On a aussi, et pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose qui est seulement isolé dans la structure et dehors de la structure, on doit avoir des systèmes, des systèmes qui intègrent, laisse-moi voir ici, des systèmes qui intègrent, qui peuvent, à travers des APIs, parce que c'est un nom technologique d'interconnecter notre réalité avec la réalité de nos partenariats. Ici aussi, avoir des plateformes qui sont compatibles, il ne faut pas avoir peur de perdre l'information. Il faut avoir la compatibilité nette et claire de ce qu'on fait. Flexibilité, ici, je m'excuse, non flat foot, pas de pied plat, ok ? Quand on marche, on doit avoir la flexibilité, pas d'un pied plat. Il ne faut pas dire, non, je faisais toujours comme ça et c'est rapide ou ça que je vais le faire. Non, il faut s'adapter parce qu'on ne sait pas ce qui passe. C'est la même chose, la flexibilité sera critique, mais on doit trouver des moyens différents de travailler. L'accélération du cloud, je viens de dire ça, le stockage d'informations, c'était un différentiel et c'était aussi une des réponses pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce domaine de blockchain, d'interconnecter. Cyber sécurité, l'accès et l'attaque, c'est clair. Il y a toujours action et réaction. Et vous savez là, vous avez tous vos équipes de votre entreprise en travaillant en remote. Et si on a toutes les données de notre entreprise en cloud, nous sommes vulnérables. On n'a plus les fichiers fermés à clé dans un coin. Non. Alors, la cyber sécurité, c'est la même dimension qui l'a interconnectée. Alors, le type d'accès, il faut être sécurisé, ils les attaquent, ils sont probables, ils augmentent. Il y a des statistiques très, très intéressantes des compagnies suisses qui disent qu'à chaque deux secondes, il y a une tentative d'attaque au monde, de cyber attaque. Ils sont très sophistiqués par le premier instant. Alors, le risque, il faut le antéciper et essayer de le mitiguer. Ce n'était pas plus comme avant. Le business continuity, ce n'était pas du tout comme avant. On parle d'un niveau digital. Et je ne pouvais pas parler de tout ça en parlant de blockchain après le COVID, au moment de post-pandémie, bien, comment on va réagir à le monde avec des masques, avec des gels, mais comment on fait du business sans risque. Alors, je retourne à la blockchain et je parle des échecs qu'il y en a plein. Nous pouvons analyser, ici, c'est une charte créée pour cette entreprise 101, blockchain 2, 50 compagnies using blockchain technology. nous pouvons voir que c'est la banque et la finance. Désolée, ici, il n'y a pas société générale, mais je viens de dire que la société générale, depuis avril, elle a créé un security token qui s'est publiqué maintenant et elle fait partie d'un consortium qui, quand j'entends étudier pour ma thésie, c'était un des banques, une des premières banques qui a créé cette consortium avec 12 banques européennes et qui, maintenant, sur une plateforme qui s'appelle WeTrade, nous pouvons faire du business entre pays avec des transférences bancaires d'une façon plus vite, plus assurée, plus disponible. OK? C'est le financement du commerce international. C'est très, très intéressant et j'ai l'honneur d'être invité pour cette panel-là avec ces partenariats parce qu'ils sont vraiment, ils connaissent vraiment bien qu'est-ce qui passe maintenant au marché. Bon, on parle de healthcare, un des premiers topiques aussi en analysant, c'était healthcare, insurance, énergie et énergie, l'immobilier, le commerce, le gouvernement ici, de Dubaï, on parle aussi d'Estonia, et IoT, Internet of Things et Voyage. Mais on a tellement de... Je ne voulais pas vous charger de brand, de marques, mais nous pouvons dire que maintenant, il y a plus de 500 marques qui utilisent déjà au sein des grands groupes au niveau logistique. Quelqu'un qui fait des transportations au Maroc pourrait contacter parce que c'est excellent l'application de blockchain au logistique. Pourquoi ? Qui fait le supply chain ? Il y a beaucoup de bureaucratie, des documentations, des papiers livrés, des communications avec le driver, le motoriste, des problèmes de COVID qui a créé maintenant avec des grèves, avec des problèmes des gens qui étaient sans travailler. Alors, on a des cases qui c'est vraiment qu'avec la blockchain, ça permet de réduire l'impact. Alors, pour le gouvernement, ici, ce sont quelques petits exemples pour ne pas changer trop parce que je vois l'horaire et on passe déjà. Mais par exemple, Estonia, qui est un petit pays au sein de l'Europe, il a commencé depuis 2012 la protection nationale des données, le e-services, les services électroniques et pour le secteur public et privé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre carton d'identité ici à l'Europe, c'est tout le monde pareil, tous les pays. Mais en Estonia, on a sur le blockchain toutes les infos de citoyens. Et c'est super bien parce que c'est interconnecté. Des sécurités sociales, des données aussi fiscales, des données de citoyens, des infos générales sont là-bas. Dubaï. Dubaï, c'est une des vies qui inspire tout le monde parce qu'elle a été créée depuis la base et elle a créé, elle a dit, depuis 2020, l'année dernière, on sera sur la blockchain et ils sont là. Et leur stratégie s'est basée sur trois pêlures. L'efficience gouvernementale au niveau des services publics, la création de plusieurs industries, de travail, vraiment produire les choses parce qu'on sait que le Dubaï est venu du pétrole, des ressources naturelles, mais il veut créer des choses. Et il crée aussi international leadership, la lidérance internationale. Et la Chine. Et la Chine qui s'était créée, s'était basée, parce qu'on le sait très bien, qui sont trading avec tous les pays, c'est essentiel d'avoir, par exemple, au cas spécifique que je peux dire, que c'est un cas, c'est un malade et malade et malade. traite. Ils ont créé pour ces échanges de commerce, tout basé sur la blockchain. Alors, je peux vous dire aussi que c'était la base de la création de consortium TESUS où travaille la Société Générale Assurance avec les Chinois. Alors, c'est bien ça. Bon, on continue. la blockchain for the smart cities, ça, il me plaît beaucoup parce que tout le monde qui parle au niveau, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, responsable de la structure gouvernementale du Maroc, mais il faut dire qui, mais nous, mais nous, entreprise, nous pouvons proposer des réponses à le gouvernement au niveau de l'économie et l'emploi et c'est simple à dire. Si on partage des informations, on se récupère et si on sécurise les informations, on a des milliers d'applications. Nous pouvons parler d'identité et de culture, la propriété intellectuelle, l'identité comme estonienne, health, qui c'est excellent. Imaginez-vous que quelqu'un dans votre famille a un problème de naissance, mais depuis qu'on est, on doit aller à notre terre et faire l'inscription de naissance. Alors, l'inscription de naissance peut être en blockchain. Après, on va à l'hôpital, toutes les questions de santé peuvent être en blockchain, peuvent être aussi interconnectés avec les assureurs. Imaginez-vous que j'ai un problème de naissance et je dois avoir conditions pour avoir des différents exemples, des différents diagnostics, des différentes spécialités. Ça peut être là-bas aussi. Et pour ça, je peux aussi dire que j'ai des caractéristiques spéciales qui peuvent avoir de différentes éducations. Tout ça. Alors, transportation, l'intelligence du gouvernement, on dit aussi de cyber security. Énergie, l'énergie, c'est quelque chose critique et je vous demande, messieurs penseurs, entrepreneurs, e-penseurs, s'il vous plaît, criez des idées pour l'énergie avec des énergies renouvelables, avec des nouvelles sources d'énergie parce que ça, c'est le futur. Et si vous associez la blockchain, c'est parfait. Sécurité publique, bon, ça, c'est l'autre et je vais commencer à passer un tout petit peu plus vite parce que, à cause de temps, mais pour quelqu'un qui travaille l'assurance, c'est toujours très intéressant, nous pouvons parler de cet exemple ici qui a créé du smart money qui maintenant s'est proposé un peu pour partout avec les assureurs ou bien les assureurs pour créer un produit spécifique et utiliser la blockchain, par exemple. Imaginez-vous qu'au sein de Casablanca, j'organise comme un événement, je suis organisatrice des événements et mes partenariats Tenaxia Simalian et Société Générale, on organise un marathon. Un marathon au jour de pair. OK, on invite tous les pairs et on crie un produit pour assurer les compétiteurs qui vont faire partie de cet événement-là. un produit spécifique pour ce type d'événement-là. Alors, ça peut être en blockchain. Ça, nous pouvons vérifier. Ça, nous pouvons interconnecter avec les données de... Ah, ce n'est pas une question de RGPD. Quelqu'un qui s'allie, comme on le sait, que c'est Tenaxia et Yacine, qui sont des formateurs certifiés et qui parle beaucoup sur le RGPD, nous pouvons dire que le partage d'informations, c'est toujours basé sur la loi. Et ça, c'est l'autre chose que j'aimerais bien dire. Bon, je passe ici vite pour vous dire que National Disability Insurance Scheme, c'est Smart Money. C'était un des premiers que ça a été créé, mais il y a plein d'actions qui maintenant, ça bouge le secteur à ce heure. Et on continue par l'éducation, comme je viens de dire, tous nos certificats. O'MIT, il déjà, il fait l'émission de certificats en digital. On a les États-Unis, on a au Mexico, on a Columbia University avec l'IBM. Bon, partout maintenant, on a une Italie, on a tout. Partout. E-commerce, ça c'est intéressant pour nous, pour nous qui sommes aussi de travailleurs avec de nouvelles tendances, c'est pour ça qu'on parle de tendances. Et ici, on a tellement des applications qui s'accrivent de nouvelles conférences. Pourquoi? Nous pouvons dire que le inventaire, le contrôle d'inventaire, quand nous sommes sur la blockchain, n'importe quel moment, nous pouvons contrôler des stocks, des terriens, nous pouvons réduire les articles du stock. On peut également organiser un inventaire de replancer, des produits. Bon, des pré-caractéristiques, nous pouvons en avoir. Digital ownership, la propriété numérique avec la blockchain, il veut donner part des actifs digitales, j'ai bien de vous dire, j'ai ma propriété intellectuelle qui c'est sur la blockchain et personne ne peut le toucher. Alors, avant, nous pouvons dire que c'était, je suis consulte d'un grand banque de services de propriété intellectuelle, par tout le monde, nos enfants, notre compagnie s'écrit quelque chose, nous pouvons dire qui s'est protégé. Ce n'est pas seulement pour la loi du pays, mais par la blockchain et nous pouvons prouver ça. Alors, on a le programme de fidélisation qui avant, par exemple, on allait à l'hôtel, au même hôtel, on avait des petits points qui ont récupéré. Maintenant, tout ce que nous pouvons offre c'est personnalisé et programmable et peut être complètement informatisé sans fraude. Supply chain tracking, j'ai bien de dire et pour finaliser, je passe ici à le secteur de l'énergie qui, le Maroc, c'est très chaud, c'est l'Afrique. Alors, tout ce que vous pouvez créer au niveau de solutions de l'énergie alternative, c'est bien, nous pouvons dire ici que toutes ces applications, Smart Grid, c'est des plaques intelligentes, des applications, on a des transférences des données, on a de la transparence, on a de l'automation, on a le contrôle, la gestion de toute la grid, on a le commerce et tout le marché, on a les certificats qui peuvent être aussi sur la blockchain. Alors, toutes les applications que j'ai données pour les autres secteurs peuvent aussi être appliquées à plein des activités différentes. Le principe, c'est le même. Et pour la conclusion, pour laisser du temps aussi de parler avec vous, je veux dire que la création digitale de ces types de structures, elle est un jeu de collaboration entre les grands agents gouvernementaux. Je parle beaucoup de fois, les gens disent comme ça, mais la blockchain peut tout résoudre. et je dis, bon, la blockchain ne va pas sauver le monde. Alors, elle ne va pas répondre à tous les problèmes qui sont structurels parce qu'il y a une question, une question politique. Est-ce que c'est assez intéressant d'implémenter la blockchain dans mon pays ou dans ma structure ou avec mes partenariats ? Bon, en fonction de ça, on laisse ça de côté, mais c'est inéglable. L'escalabilité qui peut créer et synergie. Alors, même aujourd'hui, le 28 mai, alors que chacun de vos propres entreprises planifiait déjà cette année et l'an prochain, je suis sûre que tous les effets que la blockchain et tous les effets que la COVID a créés sur ces périodes de temps-là peuvent être transformés avec de nouvelles solutions. que nous pouvons implémenter. Je n'ai pas rentré au niveau technique de la blockchain, bien que le thème c'est normes et tendances. Alors, ça, c'est pour changer un peu notre cible. Et je vous propose d'analyser cette citation de Steve Hawking qui dit que l'intelligence ce n'est pas quelque chose de « brand », c'est seulement l'habilité de s'adapter à le changement. Alors, pour ça, je viens de dire que je suis ravie de parler de vous, avec vous dans ce panneau-là. Et je termine ma présentation. J'aimerais bien remercier une fois de plus. Je suis disponible pour vos questions. Je continue ici. L'intelligence a l'habilité de s'adapter pour changer. Excellent. Merci beaucoup, Josina. Intelligents et de la vie qui te adapte à la vie. Tiens, choc. Imen, donc, merci beaucoup, Josina, pour la présentation et pour l'échange. Merci pour l'effort que tu as fait pour donner des exemples concrets, simples et pour démystifier le concept. Imen, est-ce qu'on a des questions? Donc, oui, il y a la question de M. Yassine El-Mouhantar. Donc, la question est pourquoi vous n'intégrez pas la blockchain dans des applications mobiles ou des desktops ou des bains? Dans les applications? Merci beaucoup, M. Yassine, pour votre question. Mais, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Pourquoi vous n'intégrez pas la blockchain dans des applications mobiles ou desktops du banc? Ils sont déjà, mais, M. Yassine, ce n'est pas un seul. On a déjà, par exemple, sur les banques, on a des applications qui utilisent la blockchain. Toutes les crypto-monnaies, il y a quelques investisseurs qui nous parlent maintenant. Nous pouvons faire des transferences d'argent d'un côté à l'autre par blockchain, mais la blockchain, elle n'est pas un outil que nous pouvons intégrer toutes seules. On doit avoir une structure, une compagnie. Imaginez-vous que l'application que vous disiez, c'est de votre banque qui, non, pas de banque parce qu'on parle des questions financières et alors nous pouvons parler de banque digitale qui commence associée d'IBC et c'est l'autre thème de conversation. Mais pour votre cas, imaginez-vous une application pour voir le système de transport de Casablanca. Pour ça, la structure gouvernementale responsable pour le transport à Casablanca doit créer, doit gérer une structure en blockchain qui permet de fournir les infos véritables pour ajouter à leur système pour disponibiliser à vous qui c'est le client. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme une application. Il faut créer une structure de côté. C'est ça? D'accord. Et même, deuxième question. Oui, il y a la question de Mme Selouah Soni. Donc, tout d'abord, elle voudrait remercier pour la présentation et elle demande c'est quoi exactement la synergie. Ah, merci Mme Selouah Stian. Laisse-moi dire ici entre guillemets la blockchain en digital transformation c'est un de parce que j'ai une fille alors je suis une femme. Alors, comme je vois, Mme, je suis ravie de savoir qu'il y a des femmes qui sont sur l'assistance et moi aussi parce que c'était une grande opportunité d'intégrer des femmes au niveau des transformations digitales de la blockchain. Alors, c'est entre parenthèses et la synergie que nous pouvons créer, je vais donner un exemple très simple. Je suis au Portugal et j'ai fait de business, je travaille avec des tissus. Imaginez-vous que j'ai vendu des tissus mais il y a aussi que c'est au Maroc qu'il travaille avec des tissus aussi. Il y en a de différents fournisseurs mais nous sommes concourants, c'est vrai, mais nous pouvons avoir de nouvelles structures pour nos produits. Alors, nous pouvons faire un partenariat et nous pouvons créer un supply chain, un système de transport pour l'autre côté de l'Europe ensemble. On fait la division de coûts on met nos deux compagnies sur la même structure de blockchain et on partage les résultats. Réduction des coûts, on arrive au temps, on arrive à contrôler par système. Quelqu'un, le monsieur Yassine qui m'a dit sur les applications, par exemple, il y a des structures qui font de supply chain, de transport, nous pouvons contrôler absolument tout comme aujourd'hui c'est le FedEx, l'Amazon, nous pouvons faire le tracking pas à pas où c'est la marchandise. Ça veut dire que si les agents créent des structures entre eux pour créer des synergies, nous pouvons créer des synergies quand même avec les compétiteurs si bien placés. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'avoir l'accès à la même information. Mais la façon qu'on va l'utiliser c'est différent. Yassine va l'utiliser d'une façon et je vais l'utiliser de l'autre façon. C'est pour ça la synergie. Mais madame, si vous voulez, nous pouvons parler beaucoup plus sur ça et je suis aussi disponible sur le LinkedIn. Quelqu'un qui veut me contacter, je réponds à toutes les questions. Il manque des fois une semaine, mais il faut me connecter sur le LinkedIn. OK? Yimène, d'autres questions s'il te plaît? Oui, il y a Monsieur Mohamed Mouhib. Il a deux questions. La première question, quelle est la situation réglementaire de l'utilisation de blockchain au Maroc? Ça, c'est excellent comme question. Vous savez que j'ai un chapitre entier en parlant de la loi. Excusez-moi. La loi au niveau européen. Alors, j'ai fait partie aussi de l'INAT, l'INAT, c'est une organisation un peu dehors de la Commission européenne. On regarde les agents, les entreprises et les gouvernements de tous les pays. Et on essaie de créer de où dépasse mon droit et où commence le droit de l'autre en parlant de blockchain. Alors, ça veut dire que pour répondre à vos questions, au niveau légal de Maroc, il n'est au Maroc considéré qui crée en banque centrale, mais je ne suis pas tout à fait dedans la loi du Maroc. Alors, il y a un digital currency qui commence déjà au Maroc, que je le sais, mais au niveau de la loi, pourquoi? Parce que les États-Unis, qui ont plein de petits États, chaque État, il y a ça, la législation, la réglementation est spécifique. Ici, en Europe aussi, mais quand même, la communauté européenne essaie de créer un alignement. Et au Maroc, je le sais qu'au niveau des banques centrales, il essaie de démarrer une digital currency, une monnaie digitale, mais au niveau de la loi, monsieur, j'ai pris que c'est quelque chose de maroc, excusez-moi, mais monsieur, je ne sais pas tout à fait leur répondre, vous répondre au niveau de la loi. Mais ça, c'est un thème de l'autre panel. D'accord. Dans la deuxième question de monsieur Mohamed, comment participer et ça rapporte quoi comme bénéfice et c'est combien le capital minimal? Ah, ça, c'est une bonne question. Bon, je suis économiste, alors je suis toujours bénéfique, il faut faire une analyse sur votre, quel est le business que vous avez, quel est le type de problèmes que vous avez comme diagnostic et qu'est-ce que nous pouvons proposer? Je suis sûre que nos partenariats, Atenaxia, Cimalian, peuvent aussi répondre, mais au niveau de l'implémentation de blockchain, il faut savoir qu'il faut travailler avec quelqu'un, pas seulement pour faire du consulting, quel est le type de structure qui est plus flexible pour votre business. Et quel type de bénéfice? bon, je peux me permettre de revenir ici au début, toutes les caractéristiques sont les bénéfices. On a un structure collaboratif pour être transparent en réduit de coûts. On arrive, si on arrive à avoir des traçabilités, on n'aura pas de problème avec des fraudes ou des gaspillages de temps ou d'énergie. On n'aura pas de double action dans notre processus et dépendant de votre business, une fois de plus, avec toutes les marques qui sont déjà dans l'écosystème de blockchain, je peux vous garantir que votre structure peut créer en 14, 16 mois des résultats concrets. Combien ça coûte? Ça dépend de la taille de votre structure et ça dépend du niveau de sophistication que vous voulez comme réponse. C'est caca. D'accord. Donc, on a la question aussi de monsieur Ehia. Il dit tout d'abord je vous remercie pour l'effort fourni afin de démocratiser la notion de blockchain au public. Ma question est autour de la mise en place de la technologie blockchain dans une assurance. Ah, ça c'est super monsieur. C'est excellent. Les assureurs, ils ont aussi, comme la logistique, plein de questions liées à la bureaucratie, à des preuves qu'on doit créer des dossiers, à aller en avant des processeurs, à aller des transactions. Tout ça, en blockchain, peut être complètement différent. Et comment on partage chaque dossier disponible en information sur la cloud. Et ce type d'information est déjà vérifié et ne besoin pas de copier pour tous les agents qui font partie, par exemple, d'un processus. Et quand même, pas seulement l'insurance, mais le réassureur peut avoir, par exemple, si on veut diluer le risque, nous pouvons recontracter quelqu'un, l'autre entreprise. On parle de monikerie, on parle de grosses business. Mais c'est déjà tout là-bas. On n'a pas de cours de création de dossiers, de processus pour proposer ce type de structure. C'est une confiance. Vous savez, monsieur, la blockchain est connue comme la révolution de la confiance. C'est pour ça que quand je parlais, j'ai remercié Yacine de l'invitation une fois de plus. J'ai dit que la blockchain est connue pour la révolution de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est tout transparent. On n'arrive plus à bouger les données depuis qu'elles sont là. Et ça, c'est l'automation et la transparence sont les atouts inégalables. C'est pour ça, monsieur. D'accord. Merci, madame Vistoy. D'accord. Pour le moment, c'est bon. Tout ce qu'il y a comme questions. Peut-être. Très bien. Super. Peut-être qu'on a encore les 46 participants. Donc, peut-être qu'on va, avant de clôturer ce webinaire, maintenant, pour les entreprises, en termes de bénéfices clients, c'est-à-dire qu'est-ce que les clients vont gagner? Mais qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il y aura la valeur ajoutée vis-à-vis de clients? Les avis de clients, ils ont le service plus immédiat, peut-être moins cher. Si vous repassez qu'est-ce que vous pouvez économiser, c'est moins cher parce qu'on aura moins d'intermédiaires. Une fois de plus, imaginez-vous qu'ils l'ont installé depuis la petite soupe pour les bébés, qu'ils ont la bloc pour toutes les structures alimentaires. Moi, maman, en donnant la petite soupe à ma petite fille, je peux vérifier, je suis client final de toute la ligne de production de blockchain. Alors, d'abord, la confiance, la transparence. Je peux voir qui a fait la plantation du petit pois qui s'est dedans, la pomme de terre qui s'est dedans. Quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle est responsable? La date, la date de transport, la date de validation. Absolument tout. Traçabilité. Donc, toute la partie traçabilité. Et donc, voilà. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des bénéfices de transparence. C'est quoi ce… Quel degré de transparence? Est-ce qu'on parle d'une transparence à 100% ou il y a toujours… Parce que, pour moi, sincèrement, je parle d'une manière… Je ne suis pas le spécialiste. Je ne connais pas très bien. Je pense que je suis au même niveau d'apprentissage sur le concept. Et je me permets de dire, à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose de fiable à 100%. Est-ce qu'on a… Avec le blockchain, on est à une technologie fiable à 100% ? Erreur, zéro marche. Oui. D'abord, je vais partager la proposition en plein de petits morceaux. D'abord, je ne vais pas parler des types de blockchain parce que j'allais beaucoup très, très technique. On a deux types. On a trois types. Public, privé et mist. Très bien. C'est appliqué pour nos environnements avec les entrepreneurs, avec les entreprises. Et on choisit quel type de données sont partagées. Les données partagées sont importantes pour le client. On ne va pas partager absolument tout. Mais ça veut dire aussi que le pouvoir est partagé. Ça veut dire que monsieur le financier, que c'était responsable, c'est faux, là, qu'ils avaient tous les enfants. Maintenant, j'arrive. Mais avant aussi, Yassine travaille avec la digitale transformation. Alors, vous savez que c'est tout en cloud. Mais maintenant, nous pouvons vérifier chaque pas. D'abord, la confiance et la transparence. Les données sont disposées sur une blockchain privée en fonction de l'intérêt des entrepreneurs pour ses clients et aussi pour ses partenariats. C'est clair qu'on ne va pas laisser ouvert toutes les infos qui sont confidentielles de notre structure. C'est clair. Et alors, tu m'as dit aussi, excusez-moi, la deuxième question, la deuxième partie, c'était de la transparence, la question de l'intérêt des partagés. Quel niveau de fiabilité ? On a l'impression de comprendre que le blockchain, c'est une technologie parfaite, c'est qu'il n'y a zéro marge d'erreur. Est-ce que c'est le cas ou même avec le blockchain, il y a toujours des marges d'erreur, des risques ? On a deux types de problèmes. Mathématiquement parlant, parce que je suis économiste, je ne suis pas ingénieure, mais il y a des preuves de travail, des preuves de consistance qui sont des mécanismes pour vérifier les données interconnectées. Et zéro erreur, zéro, zéro. Mais au niveau de l'application de cette information de notre structure, ça change. Alors, ça veut dire que Tenaxia est au Maroc, c'est vrai. Mais je peux dire que je n'ai pas mis toutes les infos que je voulais certifier. Tenaxia est au Maroc et aussi en Égypte. Alors, ça manque quelque chose. Alors, le processus de vérification, c'est zéro faute. Pourquoi ? À cause de la connexion entre les blocs. Et nous pouvons dire que toutes les transactions, elles sont basées sur des smart contracts. Alors, j'ai l'autre exemple pour vous, quarante et quelques qui sont là encore. Je donne un exemple pour un smart contract d'une machine qui vaut de Coca. Coca-Cola. Imaginez-vous, vous viendrez en passé, vous voulez une Coca. Alors, vous appuyez sur le bouton, je veux Coca. Et là, elle a produit 16. De mes produits 16. En euros. Alors, je mets en euros. Ça, c'est le principe du smart contract. La machine va me donner la Coca numéro 16, le produit numéro 16 que j'ai donné. Alors, la simplification, c'est j'ai l'eau d'argent, elle me propose. Je n'ai pas d'intermédiaire pour me vendre. Elle est là. Là, je pose l'eau d'argent. Elle a vérifié que l'eau d'argent, c'est un petit monnaie de 1 euro. Et le produit est disponible. Sur les smart contracts, et alors, on a plein de développements. Par exemple, de la vente de la voiture que j'ai donnée comme exemple, on a des smart keys, on a des clés intelligentes. Nous pouvons dire que si j'ai l'eau d'argent pour acheter la voiture de Yacine, Yacine veut vraiment vendre sa propriété, parce que le smart contract arrive à voir que c'est Yacine nos propriétés. Nous pouvons faire du business sans avoir des administrateurs, des agents intermédiaires. Alors, la transaction, c'est l'autre niveau de transparence, sans intermédiaire. Très bien. Super. Merci, Yacine. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en parle, d'ailleurs, je pense que tu l'as utilisé tout à l'heure dans l'exemple, tout le monde en parle de cette crypto-monnaie de Bitcoin et d'autres qui sont là, qui ont révolutionné le monde en termes de crypto-monnaie. En quoi le blockchain contribue dans cette révolution de crypto-monnaie ? Est-ce que c'est grâce au blockchain qu'on est arrivé à ça ? Oui. En fait, en 2008, on parlait de Bitcoin, qu'on allait écrire ça. On était considérés que la crypto-monnaie digitale, c'était le plus important. Mais la base pour le développer, qui est la blockchain, c'était applicable et c'est applicable à absolument tout. Alors, la base de la crypto-monnaie, et n'importe quelle, parce que maintenant on a 500 partout dans le monde, par exemple. Si maintenant, tous les banques créent aussi sa fonction digitale, et maintenant au Maroc créent sa monnaie digitale, sa cryptocurrency, et tous les banques centrales, on a un terme qui est CDBC. Ici, on a tout basé sur la blockchain, la structure de vérification et transparence de ce type de technologie. Alors, au début, on pensait que la pomme, c'était plus important que l'arbre, mais finalement c'était l'arbre plus important que la pomme. Parce que nous pouvons avoir un peu de pomme sur l'arbre. Madame Josina, il y a une... Pardon de... Attends, attends, je continue sur quelques questions, après on reprend d'autres questions. Josina, aujourd'hui, est-ce que ce blockchain est approprié à tous les secteurs d'activité ? Je pense que tu as cité beaucoup de secteurs, le secteur banque, assurance, gouvernement. Est-ce qu'il y a... Madame, où est-ce qu'on est dans... Tu as parlé de l'énergie, est-ce que c'est valable pour tous les secteurs, ou il y a des secteurs plus qu'autres ? Il y a des secteurs plus immédiates que l'autre. Et comme économiste, je ne peux pas dire que ça pue, mais on a encore des projets pilotes. Et alors, comme tu travailles comme consultant, on doit d'abord analyser cas à cas et savoir combien le client doit déposer. Par exemple, c'était la question de monsieur Mohamed, je crois. Désolée de ne pas me rappeler votre nom. Mais combien ça coûte ? Combien de temps ? Est-ce que c'est adaptable à mon... à ma activité et en quel temps que je vais avoir des résultats ? Alors, c'est une proposition cas à cas. Mais je peux vous assurer que je ne connais pas de cas pour l'instant et que ça ne donne pas d'effet immédiat. La question, c'est... Et on a aussi des... Nous pouvons dire des pinpoints, des points qui font mal quand on parle de blockchain. Un, c'est la question du monsieur à qui je ne me rappelle pas, pardon, que j'ai mis ici tout le nom. Ce n'est pas Yacine. L'autre monsieur qui m'a demandé sur la loi. Une question qu'on doit avoir toujours, c'est la loi qui concerne la régulation concernant du pays pour être limitatif. Le deuxième, c'est le secteur d'activité que vous êtes en place d'activité. Il faut vraiment faire attention. Par exemple, qui travaille avec des souples actions, avec beaucoup d'intermédiats, je veux garantir que c'est immédiat. Et la troisième, c'est aussi votre disponibilité. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant créer des axes stratégiques pour des tendances, pour le nouveau normal. Parce que maintenant, nous sommes en digital. Nous sommes là grâce à notre vidéoconférence. Mais ça veut dire que nous sommes dans un moment où quelques types de propositions sont situées pour créer un impact énorme. Est-ce que nous sommes sur le problème ? Nous pouvons aussi créer, pas seulement la digitalisation, désintégrer, mais intégrer dans une nouvelle structure. Excellent. Merci. Imen, tu as d'autres questions qui sont arrivées ? Oui. Une dernière question de M. Ahmed. Il dit, merci pour la présentation. Est-ce que la blockchain supprimera des métiers ou fonctions intermédiaires pour réduire les coûts ? Par exemple, les notaires, les intermédiaires d'assurance ou les banques. Merci, M. Armand. Je dois remercier à toutes les questions posées parce qu'elles sont très, très intéressantes, très pertinentes et très collaboratives pour faire que ce painel soit plus intéressant. Vous savez, je ne crois pas en 0.1. Je suis mathématien, je suis économiste, je suis numérique, mais je ne crois pas en définition radicale. Je crois que les notaires doivent maintenant prouver qu'ils ont des valeurs ajoutées. Ce n'est pas seulement demander une signature, monsieur, j'ai vu 400 francs pour votre signature. Ça va plus, ça ! Il faut créer des métiers avec des valeurs ajoutées. Alors, ils ne vont pas disparaître, l'avocat, les cabinets de notaires, mais ils seront appropriés de nouvelles structures du côté, parce que j'ai bien dit dans des slides que je ne crois pas que la société, ça permettra de changer directement. Mais le valeur ajouté à l'activité que vous proposez, ça doit être net et clair. Sinon, on va sur la blockchain. Alors, je ne crois pas qu'il va disparaître, mais je crois que le boulot et aussi la capacité de nos employeurs, collaborateurs, les structures doivent être différentes. Excellent, parfait. Josina, on va clôturer avec une dernière question. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées plus tard. Là, j'aimerais bien qu'on rappelle d'une manière très succincte, mais plus simple, c'est quoi le blockchain ? Parce qu'il y a toujours cette question qui, malgré qu'on donne des explications, mais parfois, ça reste encore un petit peu ambigu. Est-ce qu'on peut démystifier avec une définition très simple, très pratique ? J'ai bien des phrases. C'est une technologie de stockage et de transmission de données. C'est simple. Voilà. Très bien. Mais comment faire ça et que c'est la différence ? Ils sont des blocs liés. Blockchain, on a plein de chains liés. Nous sommes tous deux avec le bras, un avec l'autre. Mais je suis responsable pour la vérification d'un petit morceau de toute l'information de la transaction. Et chaque petit bloc, c'est responsable. À la fin de la chaîne, on doit voir si tout le monde vérifie si c'est OK cette information. Et seulement à la fin, elle est OK, on passe à la prochaine. Merci beaucoup, Josina, pour la qualité de la présentation et pour toutes les questions. Je pense qu'il est déjà 16h17. Je tiens encore une fois à te remercier, Josina. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ton support et pour l'effort que tu as fait pour expliquer un concept nouveau. Merci beaucoup, Josina. Merci à notre partenaire Société Générale. Merci, Zineb. Et merci, Jogna. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci à tous les participants. C'est intéressant d'avoir, de finir avec le même nombre de démarrages. On est toujours entre 40 et 47. Merci à ces personnes qui ont vraiment montré l'intérêt et qui sont là et qui ont participé à ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous d'autres webinaires bientôt avec des thèmes aussi intéressants, aussi d'actualité. Et espérons que ce concept, je pense qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question sur la réglementation. Moi, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a encore une réglementation. La vérité, je ne suis pas sûr. Mais je ne pense pas qu'il y a encore une réglementation au Maroc sur blockchain. J'espère que ce concept soit plus démocratisé au Maroc et que ce soit plus réglementé et régulé pour que nos entreprises en bénéficient et s'inscrivent dans cette révolution qui est aujourd'hui mondiale. Sur ce, je clôture ce webinaire et encore une fois, merci beaucoup, chère Josima. C'est un honneur. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont fait. Merci Imane pour l'organisation. Merci encore une fois, Zinev et Nobna de Société Générale. Au revoir et à très bientôt au prochain webinaire. À très bientôt. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ...